ANS NEWS VIDÉO Mars 2024 Bienvenue à l'édition Mars de ANS NEWS VIDÉO, un mois plein d'événements intéressants et d'initiatives du monde salésien. Nous vous souhaitons un bon visionnage. RMG Visite du reteur majeur à la province de Campo Grande au Brésil Le cardinal Angel Fernandez Artimé, reteur majeur des Salésiens de Domosco, est arrivé au Brésil à Arasatouba pour sa visite à la province Saint-Alphonse-Marie de Ligourie du Brésil-Campo Grande. Cette visite, qui s'est tenue du 6 au 15 mars 2024, fut riche d'un grand nombre d'activités. Il a participé au Symposium missionnaire salésien autour du thème « Du rêve à la gravité missionnaire en temps de synodalité ». Il a visité plusieurs œuvres de la province, dont celle des peuples autochtones Muebororo et Chavantes, qui lui ont exprimé leur gratitude pour le travail effectué par les salésiens auprès d'eux. C'est une expérience qui, comme il a ouvertement témoigné, a suscité chez lui une profonde émotion et une immense gratitude. Au cours de cette visite, le reteur majeur a reçu le titre de citoyen de trois villes. Mato Grosso, Losul, Arasatuba et Corumba, plusieurs anniversaires furent célébrés au cours de cette visite, au nombre desquels le 130e anniversaire de la mission salésienne dans cette partie du territoire brésilien. Le dixième successeur de Don Bosco a eu l'occasion de vivre de moments intenses avec la jeunesse de cette province salésienne et de présider plusieurs célébrations eucharistiques. Rome, congrès sur les jeûnes et la sexualité. L'Université pontificale salésienne de Rome a organisé du 1er au 3 mars 2024 un congrès international autour du thème « Jeûnes et sexualité ». Défis, critères, parcours éducatifs destinés aux éducateurs, religieux, prêtres et agents pastoraux. Ce congrès a vu la participation effective de 600 personnes venues des quatre coins du monde. Cette initiative est le point culminant d'un processus de réflexion interdisciplinaire mené au sein de l'université au cours des deux dernières années et le point de départ d'une nouvelle proposition de formation visant à qualifier les éducateurs pour accompagner les jeunes dans un domaine aussi délicat et vital de leur vie affective. Rome, rencontre des coordinateurs du volontariat missionnaire salésien. Les coordinateurs provinciaux pour le volontariat missionnaire salésien se sont réunis à l'Université pontificale salésienne de Rome du 5 au 9 mars 2024 en vue d'approfondir des thèmes essentiels tels que l'identité, la formation, l'accompagnement et la création de réseaux. Ils étaient 45 salésiens et laïcs venus de plusieurs provinces. La rencontre s'est achevée avec la messe présidée par le père Alfred Marabilla, conseiller général pour la mission. Afrique Madagascar Soudan du Sud, célébration de la Journée internationale de la femme Les missions salésiennes de Kaujok et de Maridi au sud de Soudan ont célébré le 8 mars la Journée internationale de la femme avec les élèves et leurs familles. Le thème choisi, inspirer l'inclusion des femmes dans le développement du Soudan du Sud, a été une occasion propice pour sensibiliser tous les participants sur l'égalité des cesses et le rôle fondamental des femmes dans la société. Divers jeux ont été réalisés durant cette journée qui ont permis à plusieurs élèves de remporter les prix. Le tout fut couronné par une célébration eucharistique en action de grâce pour toutes les femmes qui collaborent dans l'œuvre salésienne au Soudan du Sud. Sierra Leone Don Bosco Famboul fête ses 25 ans de service L'ONG salésienne de Famboul, qui signifie famille en créole sierra-léonnais, a célébré ses 25 ans d'existence. Don Bosco Famboul a commencé à travailler en Sierra Leone en 1998, à la fin de la guerre civile, en venant en aide aux mineurs recrutés pour combattre. La célébration de ce jubilé d'argent a vu la remarquable participation des représentants de diverses institutions salésiennes d'Europe et d'Amérique, qui collaborent avec les programmes de Don Bosco Famboul, dont l'ONG mission des salésiennes basée à Madrid. Des membres de divers ministères du gouvernement sierra-léonnais, des organisations internationales et des représentants officiels ont également participé aux événements commémoratifs. Au cours de ces 25 années, Don Bosco Famboul a toujours été aux côtés de la population pendant des moments de dures épreuves, telles que la guerre civile, la pandémie d'Ebola, les inondations et glissements de terrain que connaît chaque année la capitale. Cameroun Week-end de spiritualité des jeunes à Yaoundé Le théologat salésien de Yaoundé, Cameroun, a rassemblé plus de 500 jeunes de la ville venus pour la neuvième édition du Week-end spirituel tenu du 9 au 10 mars. Plusieurs activités spirituelles ont rythmé cet événement, dont le chemin de croix, l'adoration, la confession et l'écoute, un moment de révélation autour du thème de l'Éternel 2024. Le rêve dit fait rêver. La célébration eucharistique du dimanche, présidée par le père Roland Mintia, supérieur de la province afrique tropicale équatoriale, a mis fin à ce week-end qui a positivement marqué les participants. Amérique, cône sud Argentine Dixième péréginage de Saint-Artemis de Zatti Le diocèse de Viedma, en Argentine, a célébré le week-end du 9 au 10 mars 2024, le dixième péréginage en l'honneur de Saint-Artemis de Zatti, avec Poc-de-Vise, en prière avec Zatti, Nous sommes la mission. L'événement organisé par les cinq paroisses de Viedma a réuni des milliers de fidèles de la région Viedma-Patagonesse et des personnes venues des localités voisines. Les célébrations eucharistiques durant ces deux jours, surprésidées par l'évêque du diocèse, le salésien Mgr Esteban Laksang, à la fin de l'Eucharistie et en souvenir de la mission de Zatti, l'évêque et les prêtres présents ont administré le sacrement de l'onction des malades. Les pédorins ont aussi eu droit à une cérémonie organisée au centre culturel de la municipalité de Viedma, en présence du maire de la ville, en l'honneur du sein de la ville. Brésil L'Institut d'Ombosco Bom Retiro fête ses 150 résistances Le 19 mars, l'Institut salésien Bom Retiro, appartenant à la province salésienne du Brésil-São Paulo, a célébré ses 150 résistances. L'œuvre salésienne, qui travaille chaque jour pour des milliers de jeunes et adultes défavorisés, a organisé une journée de célébration avec diverses activités sous la devise « Le rêve qui fait rêver », qui a vu la participation de plusieurs centaines de jeunes et adultes. Asie-Est-Océanie Thaïlande Friendship Camp Du 18 au 23 mars 2024, la Commission de la Pastorale des Jeunes de Thaïlande a organisé le camp de vocation annuel Friendship Camp au Damosco Youth Center, à Hua Hin, sur le thème « Le rêve qui nous fait rêver, un cœur qui transforme les loups en bourbis ». 81 membres ont participé au camp qui a connu plusieurs sessions d'apprentissage et de formation organisées sur différents sujets que sont « La vie de Damosco », « Le rêve » et « Laudato Si ». L'atelier « Connaître Damosco » a aidé les participants à comprendre mieux la vie de Damosco. L'atelier « Le rêve qui fait rêver » a, quant à lui, permis aux jeunes du camp de connaître le rêve de Damosco quand il avait 9 ans et la continuation de ce rêve dans la fondation de la Congrégation salaisienne. Le troisième atelier « Laudato Si » a porté sur les initiatives pour prendre soin du monde et pour rendre les membres du camp conscients de leur responsabilité de prendre soin de la création de Dieu, une belle organisation par le secteur de la Pastorale des Jeunes qui a vu la participation de nombreux salaisiens, des salaisiens coopérateurs et anciens élèves. Corée du Sud Corée du Sud Veillez de prière avec les jeunes Dans la perspective de mieux vivre le temps de carême, un groupe de plus de 50 jeunes provenant de différentes régions du pays s'est réuni à la Maison provinciale des salaisiens de Corée du Sud le 10 mars 2024 pour une veille de prière dénommée « Restez éveillés avec moi ». Ce moment de ressourcement spirituel a été organisé par le Mouvement salaisien des Jeunes de la province avec l'appui de la pastorale salaisienne des Jeunes et des filles de Marie oscillatrice. Au programme de la veillée, il y eut la conférence sur le thème « Que signifie pour nous la souffrance » animée par le Père Li Bosco-Jungun. Le chemin de croix est un temps d'adoration au style de Thésée. Cambodge, formation sur la production médiatique et les réseaux sociaux pour les jeunes autochtones. Du 10 au 20 mars, de jeunes représentants indigènes accompagnés de plusieurs salaisiens de dix pays de l'Asie de l'Est et de l'Océanie se sont retrouvés sur le campus de l'école technique Tombosco de Kep au Cambodge pour un séminaire de communication destiné à offrir des compétences utiles pour faire entendre la voix des peuples indigènes et pour approfondir ensemble la dimension de la synodalité dans l'Église. Le cours de production médiatique proposait des activités traditionnelles telles que la peinture murale ou la composition d'un hymne communautaire ainsi que des ateliers de photographie, de vidéo, d'édition numérique et de création de podcasts à l'aide de smartphones et des dernières technologies. Dans l'ensemble, la formation a offert une approche holistique de la production médiatique, de la conservation de la culture et de l'environnement ainsi que la répression spirituelle, rendant les participants heureux d'y avoir pris part. Cette formation a été conçue et organisée par Abiru Rodas, le directeur de Don Bosco Kep, avec son équipe. Asie Sud Inde Veillée de prière avec plus de 300 jeunes Le Don Bosco Youth Services de Matunga, en collaboration avec les mouvements de jeunes éclésiaux de Mumbai en Inde, a organisé une veillée de prière intitulée Une Nouvelle Aube, le 9 mars 2024. L'événement a rassemblé plus de 300 jeunes venus de toutes les parties de Mumbai. Des chants gospel exécutés par le groupe Youth United for Christ, l'adoration, la confession, le chemin de croix et la messe ont permis aux jeunes participants de vivre pleinement cette expérience spirituelle. Inde Conférence avec les entrepreneurs sociaux pour l'innovation L'Institut Bosco de Jorard, en Inde, a récemment accueilli une conférence intitulée « Confluence » qui a réuni plus de 30 entrepreneurs du secteur social. L'événement qui a eu lieu les 1er et 2 mars s'est transformé en une plateforme où l'avenir de l'innovation sociale était au centre de la scène. La conférence a approfondi des thèmes fondamentaux tels que l'innovation dans l'éducation, le rôle des femmes, les jeunes comme porteurs de changements. Les experts invités à la conférence ont offert des perspectives uniques, stimulé le dialogue et généré plusieurs stratégies concrètes pour promouvoir un changement positif. Inde Ordination diaconale Les ordinations diaconales ont eu lieu dans la province de Bangalore, Chennai et Panjim, avec des candidats provenant de presque toutes les provinces de l'Inde. Le 18 mars, 27 salésiens de Kritu, Joiti College, de Bangalore, ont été ordonnés diacres par l'archevêque de Bangalore, Mgr Pita Machado, dans le sanctuaire de Saint-Antoine, Tissi-Palia, en présence de nombreux provinciaux des différentes provinces. Le 19 mars, 12 salésiens de Bekidobosko, Chennai, ont été ordonnés diacres par l'archevêque Madras Milapore, Mgr Georges Antonissami, dans le sanctuaire votif de Kilpaouk, Chennai. Le 20 mars, 4 salésiens de la province de Bangjim-Konkan ont été ordonnés diacres par l'archevêque de Goa et d'Aman, le cardinal Philippe Etneri-Antonio-Ferrand, dans la nouvelle chapelle de la maison provinciale d'Oltzen-Goa. Une grâce pour la région de l'Asie du Sud pour ce don de 43 diacres. Pologne, école des animateurs salésiens de la province de Cracovie. La province salésienne de Cracovie a, comme les années antérieures, organisé du 15 au 17 mars, l'École des animateurs salésiens qui vise à renforcer les capacités de jeunes participants dans leur rôle d'animateur. Ce sont plus de 150 jeunes qui ont favorablement répondu à cette initiative formative. Plusieurs activités ont jalonné ces moments de formation, tels que les ateliers de premier secours, les moments d'adoration, la participation au spectacle sur la représentation de la Passion du Christ, présentés par les séminaristes et amis du séminaire de Cracovie. Le dernier jour a été marqué par la célébration eucalistique qui fut présidée par le père Marcin Kaznowski, supérieur de la province. Pologne, 14e Festival des initiatives théâtrales Du 15 au 17 mars, le complexe scolaire salésienne Luz Sapiensie de Sokolon Podlaski, en Pologne, a accueilli le 14e Festival des initiatives théâtrales des troupes théâtrales amatrices des écoles de la province salésienne de Pologne-Varsovie. Le programme compte connaître cinq représentations, dont la conversation du maître Polycarpe avec la mort, Roméo et Juliette, les six jours qui ont secoué le monde. En plus des représentations, les participants ont pris part à des ateliers artistiques animés par des professeurs de théâtre de Varsovie. Du reprend, ce festival est une belle initiative et permet aux jeunes de partager créativité, émotion, passion et sensibilité à l'art. Pour les participants, ce fut une présentation belle et extrêmement intéressante. Le 23 mars, dans la paroisse Saint-Michel-Archange de Smaronne, a eu lieu la quatrième édition de l'événement Oratoriada, une compétition sportive avec les oratoires salésiennes de Biélorussie pour les enfants de la cinquième à la septième année. L'événement sportif a commencé par la messe présidée par le supérieur de la délégation de Biélorussie, le père Pavel Charbiski. Plusieurs Jeux ont eu lieu après la messe, mettant en compétition les différents oratoires. À la fin de la journée, il y a eu une cérémonie de remise de prix au cours de laquelle le père Ale Karaliou, responsable de la pastorale des jeunes, a remercié tous ceux qui ont rendu l'événement possible. Inter-Amérique République Dominicaine Quatrième édition du Prix Provincial de la Jeunesse Le 1er mars, à l'Auditorium Antonio Méndez de l'Université autonome de Saint-Domingue-Barajona, en République Dominicaine, a eu lieu la célébration de la quatrième édition du Prix Provincial de la Jeunesse. Cet événement, conçu pour mettre en valeur le talent et l'engagement des jeunes, a porté cette année sur la valorisation de la culture du pays avec pour devise « Nous valorisons notre identité dominicaine ». Plusieurs prix ont été décernés aux participants, parmi lesquels le développement culturel, la préservation écologique et la promotion des droits des enfants. Heureux furent les jeunes d'avoir pris part à cet événement culturel. Etats-Unis, soirée de gala du Centre de Jeunes à Los Angeles Le Centre des Jeunes de Los Angeles a organisé cette année la seconde édition de la soirée gala en vue de recueillir des fonds pour la mission salisienne en faveur des jeunes démunis. Cette édition a connu un succès plus grand que celui de l'année passée. Un grand nombre de personnes ont répondu présentes et le montant de la levée de fonds fut le double de celui de l'année passée. Au cours de ce gala, un vibrant hommage fut rendu à trois valoreuses personnes, Joanne Bach, Jonathan Rodriguez et Dr Payan, pour leur contribution sans faille à l'avancée de l'œuvre salisienne dans la ville de Los Angeles. Guatemala, Assemblée nationale des salisiers coopérateurs Le dimanche G-MARS a eu lieu la première assemblée ordinaire annuelle de l'Association des salisiens coopérateurs du Guatemala, à laquelle ont participé les membres de six centres locaux et ceux d'un des deux centres en formation. Après le mot de bienvenue donné par le père Juan Carlos Mécène, délégué national pour les salisiens coopérateurs, la parole fut donnée à chaque conseiller et coordonnateur pour présenter ses activités. La grande salle du théologat salésien, la paroisse Saint-Germosco et le sanctuaire Mario Silatis de Guatemala ont servi de cadre pour cette rencontre. Vénézuéla, journée de la mission professionnelle 2024 Plus de 200 jeunes de différentes œuvres salésiennes se sont réunis à Duaca du 23 au 30 mars pour une semaine intense et significative. Avec des laïcs et des religieux d'autres congrégations, afin de participer à la journée missionnaire des vocations dans le but d'approfondir la vie de Jésus et de vivre intensément le tridome pascal. Sous l'inspirant thème, je parlerai à leur cœur et ils transformeront les loups en agneaux. La journée missionnaire des vocations 2024 s'est achevée, laissant une profonde marque d'amour, de foi et d'engagement chez tous ceux qui ont participé à cette expérience unique et enrichissante. La journée missionnaire des vocations 2024 a été un véritable témoignage de vie, de service et d'évangélisation dans lequel chaque jeune participant a été le protagoniste d'une expérience unique et transformatrice. Méditerranée Italie Les Savioclub de Valdoco rassemblent 300 jeunes. Les 9 et 10 mars 2024 a eu lieu la deuxième rencontre des Savioclub pour les adolescents de la sixième à la quatrième année, cette fois-ci exceptionnellement à Valdoco à Turin. Au cours de cette activité, les 300 jeunes et adolescents présents ont essayé de découvrir, sous la direction des animateurs, le secret de la sainteté de Dominique Savio à travers la prière, la rencontre, la formation et le jeu. Italie Italie, le reteur majeur parmi les jeunes du Borgo Ragazzi dans Moscou à Rome Le vendredi 22 mars, Borgo Ragazzi dans Moscou à Rome a célébré ses 75 ans d'existence en présence du reteur majeur, cardinal Ángel Fernández Artimé. Ils refurent les jeunes de rencontrer le dixième successeur de Don Bosco, qui s'est arrêté pour jouer avec eux, qui a tiré les pénaltis, qui a partagé le goûter préparé par les élèves du centre de formation professionnelle et qui a vraiment démontré qu'ils aiment ce que les jeunes aiment. La messe présidée par le reteur majeur et le dîner avec les jeunes et les travailleurs de la maison familiale ont mis fin à cette belle fête qui a marqué plus d'un. Malte Les amis et anciens élèves de Don Bosco organisent la Team Marvelli Mountain Bike. Le dimanche 24 mars, 100 cyclistes et bénévoles ont participé à un tour à vélo caritatif en soutien de l'Hospice Malta organisé par les Amis de Don Bosco Malte, qui représente le mouvement des anciens élèves du pays. Il s'agit de la première édition d'une nouvelle initiative annuelle qui marque les dièses Natalis d'Alberto Marvelli, un ancien élève de Don Bosco, cycliste passionné, qui utilisait son vélo au profit d'œuvres qualitatives en faveur des pauvres. Cet événement a vu la participation effective du président de la Confédération mondiale des anciens élèves de Don Bosco, M. Brian Magro, qui a été positivement marqué par cet événement. Espagne, la comédie musicale Getsemani à l'amphithéâtre de Cordoue Le samedi 9 mars, c'est tenu dans l'amphithéâtre de Cordoue la quatrième édition de la comédie musicale intitulée Getsemani, qui raconte la passion, la mort et la résurrection de Jésus. C'est une initiative des salésiens coopérateurs de la province Maria Auxiladora de Séville. 18 scènes ont composé la comédie musicale racontée par un centurion romain nommé Cornelius, accompagné par des chansons classiques, à la plus grande joie du public venu nombreux pour assister à cet événement culturel et de foi. Les bénéfices recueillis ont été entièrement reversés au projet Bucetti de la Fondation Don Bosco Salesianos Social en faveur des jeunes en détention. Espagne au Marcabosco 2024 Les salésiens de Villena en Espagne ont accueilli avec enthousiasme la rencontre Marcabosco 2024, qui s'est déroulée le week-end du 1er au 3 mars, avec la participation de plus de 400 jeunes âgés de 15 à 17 ans provenant de toutes les maisons salésiennes, de la communauté valencienne et de la région de Mourcy. Plusieurs activités ont marqué cet événement tels que les moments de prière, la randonnée, les prestations de danse, de théâtre et de jeux de rôle. Les participants ont eu droit à des mots du jour et du soir bien préparés qui les ont aidés à mieux vivre ce pèlerinage. Le Marcabosco 2024 s'est achevé le dimanche avec la célébration peucaristique résilée par le père Pablo Gomes, salésien de Don Moscou. Espagne, semaine de solidarité des salésiens de Valladolid En vue de la levée de fonds pour soutenir la mission salésienne de Bethlehem en Palestine, la communauté salésienne de Valladolid a organisé une semaine de solidarité avec plusieurs activités visant à impliquer les enfants et les jeunes dans cette cause, ainsi que leurs familles et les habitants du quartier. Des ateliers créatifs, des films et des conférences éducatives ont été organisés pour explorer l'impact de la violation des droits de l'enfant. L'engagement solidaire s'est également reflété dans un marché solidaire où ont été vendus une variété de produits du commerce équitable, ainsi que d'autres fabriqués par les participants des différentes réalités salésiennes. C'est tout ce que nous avons pour vous pour cette édition de 11 News Vidéos. Nous vous invitons à la partager aux jeunes, aux collaborateurs et vos connaissances pour faire connaître. Merci d'avoir regardé 11 News Vidéos et à bientôt pour l'édition d'avril. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada